de privilèges. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on assiste depuis quelques jours à un entêtement de la part du Premier ministre qui est en voie de nous faire vivre une autre crise comme celle des étudiants étrangers, mais cette fois-ci en matière d'éducation. Selon le Premier ministre, l'abolition des commissions scolaires justifie l'utilisation de son bulldozer dans le Parlement. Pour lui, tout a été dit. La réalité est cependant bien différente, Monsieur le Président. Coupé court à l'analyse de ce projet de loi aussi imposant, sans avoir l'appui des professeurs, des parents, c'est quand même un inconvénient très important. Monsieur le Président, cette fois-ci, le Premier ministre ne peut plus se cacher derrière les commissions scolaires parce qu'il n'y en a plus. La confusion règne d'ailleurs quant à la suite des choses. Ma question est simple. Le Premier ministre s'est octroyé en douce des pouvoirs démesurés pour obtenir gratuitement certains des terrains les plus prisés au Québec. Des terrains qui peuvent représenter des dizaines de millions de dollars dans certaines municipalités comme à Montréal, en Outaouais, sur la rive sud et même dans votre comté, Monsieur le Premier ministre, de l'Assomption. Monsieur le Président, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Quelqu'un va finir par ramasser la facture. Le Premier ministre peut-il avouer aux Québécois que sa décision aura comme impact une augmentation de leur taxe municipale? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef du Parti libéral est en train de nous dire ce matin que durant 15 ans, le gouvernement libéral a exigé des municipalités où on construisait une nouvelle école de donner le terrain. Il est en train de nous dire que c'était une erreur, que le gouvernement libéral n'aurait pas dû faire ça pendant 15 ans. Monsieur le Président, depuis 25 ans, que ce soit les gouvernements du Parti québécois ou du Parti libéral, à chaque fois qu'une nouvelle école est construite, on demande que le terrain soit donné par les municipalités. Cependant, Monsieur le Président, on a de plus en plus un problème. J'invite le chef du Parti libéral à lire le dernier rapport de la vérificatrice générale du mois de novembre dernier. Ce qu'on lui dit, Monsieur le Président, c'est que sur 26 terrains qui ont été donnés par les municipalités, 19 n'étaient pas utilisables. Il y avait des terrains qui étaient contaminés. Monsieur le Président, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que le Parti libéral, c'est le Parti des lobbies. Nous, on est le Parti des enfants. Première complémentaire, s'il vous plaît, la parole à la partie au chef de la position officielle. Monsieur le Président, ce n'est pas le temps de refaire le passé. Ce qui arrive actuellement, c'est que des villes, c'est que des villes, Monsieur le Président, parlent déjà d'augmenter les taxes de leurs citoyens sans avoir plus de services. Les citoyens, les parents, les élèves, personne ne sait à quoi s'attendre. Le premier ministre doit prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il va s'assurer qu'aucune augmentation de taxes ne sera refilée aux citoyens? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef du Parti libéral est en train de nous dire qu'il ne faut surtout pas critiquer ce qu'on a fait depuis 15 ans. Il faut juste parler de l'avenir. Maintenant que c'est un nouveau gouvernement, là, il faut réparer les erreurs du passé. Je sais que l'ancien ministre des Finances devait sûrement être pour ça que les municipalités donnent les terrains, plutôt que ce soit le ministère des Finances qui paye pour les terrains. Je le vois, là, l'ancien ministre des Finances, qui est un petit peu… Non, je vais le répéter, non, je vais le répéter. S'il vous plaît, il y a une seule personne à la parole. Je vous demande de collaboration. Monsieur le Premier ministre, complétez votre réponse. Deuxième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition officielle, votre attention à tous, s'il vous plaît. La conclusion, monsieur le Président, pas de nouveaux services pour les enfants, juste des nouvelles taxes. C'est sa décision de rejeter le fardeau sur les villes. Il n'a aucune idée des conséquences de ce projet de loi. Comment peut-il être brouillon à ce point? Monsieur le Premier ministre, vous adressez toujours à la présidence. Monsieur le Président, le chef du Parti libéral est en train de nous dire que Philippe Couillard était brouillon, Jean Charest était brouillon. Monsieur le Président, il y a deux possibilités. Ou les nouveaux terrains sont payés par la municipalité, ou les nouveaux terrains sont payés par tous les contribuables québécois. Ce que nous dit le Parti libéral maintenant, c'est qu'il y a change d'idées. Pour lui, il est payé par la municipalité, ça devrait être payé par l'ensemble des Québécois. Moi, je ne trouve pas ça équitable parce qu'une nouvelle municipalité qui a plus de maisons pour une nouvelle école a plus de taxes. Troisième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, quand le Premier ministre ne sait plus quoi répondre, ils font se tête baissée. C'est la faute du Parti libéral, c'est la faute des commissions scolaires, c'est la faute des oppositions, c'est la faute des municipalités, c'est la faute de tout le monde sauf lui. À mi-mandat, ce qui ressort clairement, c'est que la CAQ et son gouvernement, c'est un gouvernement de la chicane et des réformes j'allais m'arrêter. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'être… Non, je vous demande déjà, on a déjà statué en certains mots que l'on ne souhaite pas utiliser. Celui-ci en étant un, monsieur le chef de l'opposition officielle. Alors, je vous demande votre collaboration de ne pas utiliser ce terme-là. Monsieur le Président, je crois qu'il devrait le retirer. J'en suis blessé, monsieur le Président. Monsieur le Président, vous le savez, je le rappelle simplement, on n'a pas utilisé les noms des députés ou des expressions qui utilisent les noms des députés. Monsieur le chef de l'opposition, je vous demande de le retirer. Monsieur le chef de l'opposition, il est retiré. Monsieur le Premier ministre, votre réponse. Oui. Monsieur le Président, pendant 15 ans, le Parti libéral a dit, quand il y a une nouvelle école, le terrain devrait être payé par la municipalité. Aujourd'hui, on a un chef du Parti libéral intérimaire qui nous dit peut-être que ça devrait être payé par l'ensemble des contribuables. Est-ce qu'on pourrait enfin connaître c'est quoi la position du Parti libéral? Je sais que la future chef n'est pas là aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait avoir une idée? Une idée? S'il vous plaît. C'est vrai, on n'a pas le droit de dire que... Ah, tout à fait. Alors, vous connaissez les règles. Je vous demande du penser et d'y réfléchir, évidemment, dans les propos que l'on tient. Vous étiez en finale de... Vous avez terminé. Question principale. Madame la députée d'Anjou-Louis-Riel, à vous la parole. Vous êtes la seule à l'avoir. Merci, M. le Président. Depuis la fin de semaine passée, les villes du Québec dénoncent cet amendement de dernière minute apporté par le gouvernement caquiste sur la gouvernance scolaire. Ils dénoncent un amendement injuste. Ils dénoncent une attaque abusive antidémocratique envers les compétences des élus municipaux. Ils dénoncent l'abandon des responsabilités gouvernementales. Si les municipalités se voient obligées de donner les terrains, clairement, il y a un manque à gagner pour les villes. Les conséquences de cette décision vont faire en sorte que les municipalités devront refiler la facture à leurs citoyens. M. le Président, j'aimerais que la ministre des Affaires municipales me confirme qu'au net, ce qu'a fait son gouvernement, c'est de baisser les taxes scolaires pour augmenter les taxes foncières. C'est ça, votre solution? Faire payer les Québécois en leur refilant une facture. C'est ça, votre manière de gouverner? M. le Président, je remercie ma collègue encore pour cette question. Puis, je le redis toujours, l'éducation, c'est une priorité. Amener des familles dans une municipalité, c'est essentiel. On va avoir plus de résidences, donc les municipalités vont en profiter, évidemment. Maintenant, j'aimerais dire également que toutes les municipalités ont été en priorité pour moi dans cette entente, dans cet amendement, parce que j'ai obligé que les services offerts aux municipalités après les heures d'école soient gratuits pour toutes les municipalités, évidemment. Évidemment, j'ai demandé, puis ça, c'était demandé par le maire de Gatineau, que les municipalités puissent avoir un pouvoir de préemption qui peut être utilisé à ce présent régime, évidemment. Puis, ça donne, lorsqu'un immeuble fera l'objet d'une transaction entre la place de l'acheteur originale et au niveau des conditions avec la municipalité, le maire de Gatineau demandait cette possibilité-là et on l'a acceptée. Évidemment, il y a un autre article qu'il faut faire attention, l'article 272.15. Dans le projet de loi de mon collègue, il faudrait peut-être le lire. C'est vraiment avantageux pour les municipalités. Première complémentaire, Mme la députée, à vous la parole. M. le Président, la loi 40 adoptée sur Bayon dans la nuit de vendredi à samedi marque clairement une rupture avec les élus municipaux. Le premier ministre a dit « Ce n'est pas vrai qu'on va continuer à étirer les discussions pendant des années et des années avec les municipalités ». M. le Président, par ces propos, le premier ministre indique clairement la fin du dialogue avec les élus municipaux. Est-ce que le ministre, comme ministre des Affaires municipales, conçoit comme ça le principe du respect de l'autonomie municipale? Mme la ministre des Affaires municipales. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, en respect pour toutes les unions, c'était prévu. Demain, je rencontre la Fédération québécoise des municipalités. Cet après-midi, je rencontre l'union des municipalités. J'ai discuté avec plusieurs maires. Mon équipe et l'équipe du ministère de l'Éducation ont fait du travail terrain pour aller voir les terrains qui étaient admissibles. Évidemment, j'aimerais vous lire l'article 272.15 qui oblige, je vais le dire dans mes mots, que quand l'école ne sera plus servie par le centre de service scolaire, elle devra céder l'immeuble à la municipalité. Imaginez, la municipalité aura l'immeuble pour elle. Merci, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée. Merci, M. le Président. Ceci est refilé des bâtisses vides avec les factures d'entretien aux municipalités. C'est ça que vous faites avec votre article. M. le Président, hier, le ministre de l'Éducation y en a rajouté. Selon lui, les élus du nom des municipalités du Québec et ceux de la Fédération québécoise des municipalités sont de simples groupes de pression. La ministre des Affaires municipales va-t-elle rappeler à l'ordre de son collègue, peut-elle lui rappeler que les élus municipaux sont de réels partenaires, qu'ils doivent être traités avec respect? Ils ont été élus, eux aussi, tout comme vous. Respectez les dons. Mme la ministre des Affaires municipales. Je crois en tout respect pour mes collègues, l'Union des municipalités et la Fédération québécoise des municipalités, qu'on a une très belle relation. Il va y avoir, oui, il y a des rencontres de prévu. Maintenant, j'aimerais spécifier qu'on a eu dernièrement la signature d'un pacte fiscal et toutes les unions l'ont signé positivement. Qu'est-ce qu'elles demandaient? C'était de diversifier les revenus, M. le Président? On a dit oui. Il demandait le point de croissance de la TVQ? On a dit oui. Elle demandait un fonds région ruralité? On a dit oui. Alors, même les municipalités m'ont dit que c'était du jamais vu en 15 ans une bonne entente signée comme ça, M. le Président. Je vais rester avec les municipalités. On travaille très bien ensemble. Question principale. Mme la députée de Saint-Laurent, je vous demande encore une fois votre attention, tant pour les questions que pour les réponses. Mme la députée. M. le Président, première rectification, il y a toujours eu une compensation entre le ministère de l'Éducation et les municipalités. Mais je n'aurais pas assez d'une minute pour rectifier tout ce que le premier ministre a dit. Alors, à l'essentiel, le lobby des enfants. Mais ça, c'est la meilleure. Est-ce qu'il a lu la loi 40? Est-ce qu'il a regardé ce qui se passe au Québec dernièrement? Anxiété chez les jeunes, idéation au suicide, des enfants qui ont tellement vu de remplaçants dans leur classe qu'ils préfèrent rester à la maison, des professeurs qui sont tellement écœurés d'être dévalorisés, notamment par le premier ministre, qu'ils préfèrent quitter la profession. M. le Président, il y a des limites. Il y a des limites à ce que la députée de Saint-Laurent peut dire ici. On prête des intentions, puis ce n'est pas digne de sa fonction, les intentions qu'elle prête au premier ministre. Elle est capable d'avoir plus de respect que ça pour les institutions. M. le Président, je vais vous demander, évidemment, et vous comprenez, M. le leader de l'opposition officielle, mais je vais vous intervier tout de suite après. M. le Président, ce que rapportait la collègue de Saint-Laurent sont des faits quant aux conséquences qui sont exprimés, exprimés par les enseignants eux-mêmes. M. le Président, je vais vous demander, encore une fois, je suis très précis, on n'impute pas des motifs, ce n'est pas permis. C'est vrai, des deux côtés, nous avons des règles, vous les connaissez. Je vous demande de vous coller sur les règles que vous connaissez très bien, Mme la députée, également. Votre collaboration, poursuivez. M. le Président, des enseignants insultés, des enseignants qui préfèrent maintenant quitter la profession suite à la loi 40. On a démobilisé, là, presque tout le monde. Maintenant, les élus municipaux, mais il ne faut pas non plus oublier une affaire. Qu'est-ce que dans la loi 40 pour la réussite éducative apport une grosse chicane avec tous les adultes? Alors, c'est qui les héros aujourd'hui des enfants? C'est qui aujourd'hui qui se lève pour les enfants? Ils sont tellement occupés à chicaner qu'ils sont en train de s'auto-ballonner ou de déposer une loi qui fait vraiment de la réussite éducative une priorité au Québec. M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, je suis content que ma collègue de Saint-Laurent fasse avec nous le procès de l'héritage libéral. Alors, ils nous ont parlé de la pénurie de locaux. Effectivement, c'est hérité du fait qu'il n'y avait pris aucune mesure pour obtenir les terrains. Et quand il y avait les terrains, il n'y avait pas d'argent dans le plan québécois des infrastructures pour bâtir les écoles. Vous avez dit qu'il y avait des enseignants qui étaient déçus, découragés. C'est vrai, je l'ai vu ces dernières années. Ça faisait trop longtemps que c'est une profession qui était dévalorisée. Ça faisait trop longtemps que le dernier gouvernement du Parti libéral comme du Parti québécois n'avait rien fait pour reconnaître et valoriser la profession enseignante. On dénonçait le gonflement des notes. Le précédent gouvernement lui-même le faisait. Il se défendait de le faire en disant que c'est correct. Nous autres, on peut gonfler les notes, mais ne faites-le pas. Nous, on a arrêté de le faire et on a interdit que quiconque d'autre qu'un enseignant ne vienne modifier une note. Alors, je comprends que dans des écoles, il y a eu de la détresse ces dernières années, mais on est en train d'améliorer le système. On le fait depuis le 1er octobre 2018. Et grâce à la vision du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et du ministre des Finances, on a les moyens de nos ambitions. On est en train d'embaucher des professionnels, de rénover des écoles, de construire des écoles et d'avoir des terrains pour la grandeur. Première complémentaire, madame la députée de Saint-Laurent, s'il vous plaît. Transition harmonieuse, disait-il. Qu'est-ce que ça veut dire, transition? Faire passer d'un État à un autre État, généralement de façon graduelle et de façon lente. Alors qu'ici, monsieur le président, pourrons-nous vraiment parler de transition harmonieuse, alors que les parents sont à panique, alors que les parents ont moins de voix au chapitre, alors que les parents qui représentent des enfants handicapés, eux, on les a complètement baillonné. Est-ce que c'est vraiment ça, une transition harmonieuse, alors que les enseignants sont vraiment insultés, alors que même maintenant, les élus municipaux sont en train de leur dire « restez à la maison ». M. de l'Éducation. M. le Président, je parle avec les partenaires, avec les porte-parole, les organisations. Je ne vois pas de panique, là. Ma collègue peut-être est en panique. On va la rassurer. Aujourd'hui, les cours se donnent, les autobus sont passés, les enfants ont pu se rendre aux écoles. Et dans les écoles, il y avait des gens dévoués dans les services de garde, il y avait des employés de soutien au rendez-vous, des enseignantes et enseignants dévoués qui s'occupent des jeunes, des directions d'école qui dirigent leur équipe école de main de maître, des employés dans nos centres de services scolaires qui voient à ce que tout fonctionne. Alors, pas de panique, s'il vous plaît. Pas de panique. Diffusons l'information, rassurons les gens. Et l'Halloween, c'est le 31 octobre. D'ici là, arrêtons de faire appare aux gens. Deuxième complémentaire, madame la députée de Saint-Laurent. Il faut vraiment être déconnecté pour ne pas avoir fait sa revue de presse les dernières journées. Depuis que la loi 40 a été adoptée sous Bayon, c'est le vent de panique qui souffre partout au Québec. Les parents disent. On n'est pas au courant du tout. On a beaucoup de questions. Clairement, pour moi, c'est de se lancer dans un précipice. C'est ça que ça vous fait rire. Ce sont des parents. Les parents qui vous parlent. Il y a une trentaine de comités de parents au Québec qui vous ont écrit. Ça vous fait rire de savoir que les parents, aujourd'hui, ne savent pas vers qui se tourner. Ça vous fait rire qu'aujourd'hui, les parents se demandent qui est à l'écoute lorsqu'on écrit au premier ministre qu'il ne veut même pas répondre. M. le ministre de l'Éducation, encore une fois, attentive des deux côtés. C'est une règle que l'on connaît bien. La réponse au ministre de l'Éducation. M. le Président, je ne ris pas de ce que ma collègue dit. Simplement, ce que j'explique, c'est qu'il y a davantage de services dans nos écoles qu'alors que le Parti libéral était au pouvoir. Ils ont mis des spécialistes à la porte, des orthophonistes, des psychologues, des psychos éducateurs. Il faut quand même le faire. Nous, on en a embauché et on va continuer d'en embaucher pour aider les enseignants à aider les enfants. Les parents qui veulent s'impliquer auront plus de place, seront mieux entendus, mieux écoutés. Ils auront une place pour s'assurer que le centre de service joue son rôle de répartir sur le territoire les services au plus grand bénéfice des enfants. Alors, nous sommes dans un processus d'amélioration du système. Puis on va continuer de le faire. Question principale, M. le chef du troisième groupe d'opposition. M. le Président, le français langue officielle, langue commune, est au cœur de l'engagement et de l'action du Parti québécois de René Lévesque à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous posons un geste supplémentaire. Nous déposons le projet de loi 591 qui vise à colmater une brèche qui fait en sorte que des travailleurs du Québec, des travailleuses du Québec se font exiger et de parler une autre langue que le français sans que ça soit justifié. Aujourd'hui, avec ce projet de loi, on peut mettre le fardeau sur l'employeur qui devra le prouver. Aujourd'hui, je demande au premier ministre s'il est d'accord avec cette mesure parce que c'est important, le milieu de travail comme milieu de socialisation. On a besoin de son soutien et c'est notre contribution. Alors, je dépose avec beaucoup de fierté ce projet de loi qui va nous faire respecter comme Québécois, les Québécois qui parlent le français, qui en sont fiers et qui ont le droit de travailler dans leur langue sans aucune discrimination aujourd'hui et pour toujours. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le Parti québécois et nous vont sûrement être d'accord sur le fait que l'ancien gouvernement libéral n'en a pas fait assez pour défendre, promouvoir le français. Le Parti québécois aujourd'hui fait une proposition qui concerne l'article 44. C'est une bonne proposition. Actuellement, mon collègue est en train de préparer un plan d'action musclé pour mieux défendre, mieux promouvoir le français. Donc, on va analyser de façon très attentive la proposition du Parti québécois. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Élément de contexte, le prédécesseur du premier ministre avait dit au débat des chefs de 2014, et je le cite, que travailleurs d'usine devraient parler anglais au cas où un Américain viendrait poser des questions. Ça m'apparaît une attitude colonisée. C'est mon opinion. Ceci étant dit, j'ai parlé de la socialisation en milieu de travail. Je réitère que pour le Parti québécois, ça doit s'appliquer en tout temps. Les entreprises de moins de 50 employés devraient être assujetties à la Charte de la langue française. Si on ne le fait pas, c'est une enclétisation sur les lieux de travail. Est-ce que le premier ministre a réfléchi et est d'accord avec ça? M. le Président, effectivement, on se souvient tous de la déclaration malheureuse de Philippe Couillard lors du débat des chefs, qui avait dit à l'époque qu'il faudrait que les employés dans une usine parlent anglais. Et, M. le Président, effectivement, il n'y a pas seulement les grandes entreprises, les petites entreprises aussi, on doit parler français. Et il doit, par contre, y avoir plus de cours de français de faire. Et malheureusement, autant les gouvernements du Parti québécois que du Parti libéral n'en ont pas fait assez pour augmenter les budgets en francisation, pour offrir des cours, même le midi, dans les petites entreprises. Donc, c'est ce que mon collègue est en train de regarder. M. le Président, humblement, l'un n'empêche pas l'eau. La francisation des nouveaux arrivants, l'apprentissage de la qualité du français, la protection de la langue, la promotion de la langue, mais ce qui est exigé est relativement clair. Pourquoi les entreprises de moins de 50 employés au Québec ne seraient pas assujetties à la Charte de la langue française pendant les heures de travail? Il y a une question de respect pour notre peuple, respect pour notre langue. C'est le souhait que j'aimais au premier ministre. Et on dispose d'une belle expertise en matière de langue. On est prêts à la mettre à la contribution du débat, qui voudra bien amorcer cette année. M. le ministre de la France, c'est l'Asie. M. le Président, écoutez, j'accueille favorablement la proposition du chef du troisième groupe d'opposition de mettre à profit ses connaissances et l'expertise de sa formation politique, très certainement. J'accepte la main tendue qu'il m'offre. J'espère aussi que ce sera la même chose du côté du Parti libéral du Québec aussi, qui auront autant à cœur que nous de défendre la langue française, autant à cœur que le chef du troisième groupe d'opposition. Alors, je pense que c'est prioritaire pour notre nation qu'elle puisse continuer d'évoluer en français. On est le seul État en Amérique du Nord à avoir la langue française comme langue officielle du Québec. Et ça doit se traduire dans des mesures concrètes, notamment dans l'exemplarité de l'État, M. le Président. Parce que si on veut que les générations futures puissent s'exprimer, travailler, évoluer et vivre en français, il va falloir prendre les mesures nécessaires. Dans les derniers jours, le gouvernement se bombe le torse d'avoir réussi à casser les méchants lobbies de l'éducation. C'est drôle parce que dans le dossier de GNL Québec, ça se tient un petit peu moins droit. Ça répète la ligne de com' docilement, la ligne de com' des lobbyistes. On nous dit « GNL, ça va remplacer du charbon, c'est bon pour l'environnement ». Ce discours-là s'appuie sur aucune démonstration scientifique, aucune. La seule source du gouvernement, c'est l'entreprise. Et le journaliste, André Noël, a révélé que l'entreprise est dirigée, pas par un petit gars de chez nous, par un milliardaire américain, Jim Breyer, qui a des liens étroits avec, devinez quoi, l'industrie du charbon. Oui, oui, le gars prétend construire une usine de gaz pour diminuer la consommation de charbon, mais son argent, il le met où? Dans l'industrie du charbon et en contribution électorale à des politiciens comme Mitch McConnell, comme Ted Cruz, la crème de la crème des climato-sceptiques, des vrais « cheerleaders » de l'industrie du charbon. M. le Président, certains diraient « c'est gênant ». Moi, je vais dire « c'est pas crédible ». Pourquoi est-ce que le gouvernement préfère écouter ce gars-là plutôt qu'écouter les scientifiques? M. le ministre de l'Énergie et des ressources naturelles. M. le Président. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, notre gouvernement, on s'inscrit pleinement dans le processus de transition énergétique pour faire en sorte de réduire de manière forte l'émission des GES au Québec et pourquoi pas ailleurs. La transition énergétique, ça fait en sorte que oui, ça le dit, transition, il y a un passage. Et actuellement, le gaz naturel peut remplacer le mazout, le charbon, avec des gains de 30 % de réduction de GES. On a sur la table un projet favorable en termes de développement économique, investissement de 14 milliards. Bon, ça, c'est bien. Puis ce projet-là dit, globalement, on pourrait réduire de 28 millions de tonnes de GES à travers le monde. Alors, vertueux environnemental, vertueux économique. Naturellement, les analyses sont en cours pour valider ces éléments-là. Ne tirons pas les conclusions maintenant. Laissons les analyses aller. Ne soyons pas dogmatiques, soyons pragmatiques, à la fois pour l'environnement et pour l'économie du Québec. Premier acte complémentaire, M. le leader du deuxième groupe d'opposition. Encore une fois, je vous demanderai le silence et l'attention. M. le Président, c'est très pragmatique, ce que je dis. C'est très pragmatique. J'essaie de leur expliquer que le gars qui leur vend ce projet de transition, il fait son argent, sa famille fait son argent, sa compagnie fait son argent dans le charbon. Ce n'est pas un projet de transition écologique, c'est un projet qui est spiné, qui vous est spiné comme un projet de transition écologique, alors que c'est un projet qui est piloté par des gens qui financent les climato-sceptiques et qui financent l'industrie du charbon. Voyons donc, comment vous faites pour comment le gouvernement croit à ces gens-là, alors que ces gens-là font leur argent en accentuant les... M. le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, je vous demande toujours de vous adresser à la présidence, s'il vous plaît. M. le ministre. Oui, M. le Président, mon collègue parle d'un gars. Nous, on parle d'un projet. Nous, on regarde le projet qui est présenté actuellement avec ses vertus. Vertu économique, 14 millions. Un développement économique... Un milliard, excusez-moi. Des fois, hein. 14 milliards. Alors, favorable au développement économique pour une région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour l'ensemble du Québec et qui va réduire de manière substantielle par du remplacement de charbon, par du remplacement de mazout outre-mer, en réalité, une réduction notable des GES. Alors, pour nous, c'est sur cette base-là qu'on va analyser le projet. Et oui, les analyses vont être faites à cet effet-là. Alors, on ne condamne pas a priori. On regarde le dossier de manière positive. Deuxième complémentaire, M. le député de Rosemont. Visiblement, le gouvernement a bu tout le baril de coulède de GNL. C'est déprimant. GNL a inscrit 35 lobbyistes ici sur la colline. 35. Malheureusement, le registre dit juste le nom des lobbyistes et leur mandat. On ne sait pas quand et qui ils rencontrent. Alors, en toute transparence, ces gens-là parlaient beaucoup de transparence quand ils étaient de ce côté-ci. Est-ce qu'on pourrait avoir la liste parmi les 35 lobbyistes? Qui ils ont rencontrés et quand, M. le Président? M. le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, encore une fois, s'il vous plaît, collaboration pour qu'on entende bien. Je crois que nos engendres et les rencontres sont publiés. J'espère que c'est le cas. Moi, je m'assure que ce soit. Et si ça ne l'est pas, dites-moi-le. Parce que je sais qu'on avait déjà eu l'an passé une petite coquille. Mais on s'assure que c'est maintenu, ça. Alors, on fait ça à visière levée. Mais je réitère que le projet qui est analysé actuellement, on le répète, pour le développement économique du Québec, c'est fantastique. Puis pour la réduction des GES, c'est plus que notable. C'est hyper important. Maintenant, on va poursuivre les travaux pour s'assurer, en réalité, que ces données-là sont fiables, que les enjeux environnementaux sont bien adressés. Excusez-moi l'anglicisme. Mais ne condordons pas, a priori, par dogmatisme, un projet avant d'être rendu à cette analyse-là. Question principale. M. le député de Vimont. Merci, M. le Président. Être victime d'un accident de travail, c'est dramatique. En moyenne, à tous les jours, c'est 250 accidents. Lorsque ça arrive, c'est une famille entière qui est frappée. On s'attend que le gouvernement soit là pour les gens. On s'attend que la CNSSD puisse traiter les dossiers avec humanité et rapidité. Malheureusement, au cours des derniers mois, les délais de traitement des réclamations ont explosé. Alors que ça devrait prendre 15 jours pour obtenir une réponse, les travailleurs doivent attendre deux mois, sans compter les délais supplémentaires pour le versement des indemnités. Pensez-y un peu. Deux mois, pas de salaire, pas de revenu. En plus, les accidentés du travail doivent s'armer de patience lorsqu'ils appellent à la CNSSD. Alors que ça devrait prendre quelques minutes pour parler à un agent, ils doivent parfois attendre jusqu'à une heure pour parler à quelqu'un. Le gouvernement doit corriger dès maintenant cette situation. Le ministre peut-il se dire aujourd'hui aux travailleurs du Québec qu'elle ait son échéancier digne et équitable pour les accidentés du travail? M. le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, M. le Président. Évidemment, je partage les mêmes préoccupations que mon collègue de Vimont. Il faut, dans le cas des réclamations pour accidents de travail et maladies professionnelles, qu'il y ait des réponses le plus rapidement possible. Que le versement des indemnités de remplacement de revenus soient versées dans des délais raisonnables. J'ai eu des discussions récemment avec les autorités de la Commission des normes, équité, santé et sécurité du travail. Il y a un plan d'action. Les délais s'améliorent de façon considérable et ça met aussi en relief l'importance d'augmenter les mécanismes de prévention pour s'assurer de diminuer le nombre de réclamations pour lésions professionnelles. On est soucieux. On va travailler ensemble et on va se tenir informé, M. le collègue de Vimont. Merci. Première complémentaire, M. le député de Vimont. M. le Président, c'est inacceptable que le ministre a l'aissé, si ça gouverne, la situation se dégradée de la sorte. En 2017-2018, plus de 85 % des réclamations étaient traitées dans les 15 jours. Le ministre a annoncé comme solution l'embauche de nouvelles ressources, mais il n'est même pas capable de combler ses postes vacants. À quand un plan sérieux? Quand les choses vont-elles rentrer dans l'ordre à la CNESST? M. le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, M. le Président. Mon collègue est bien informé de la situation. Les délais ne sont pas excessifs. On a des ressources. On fait des embauches. Il y a des ETC qui ont été rajoutés. Les ressources de la Commission des normes travaillent de façon très forte, très intensive. Ça s'améliore. On demeurera perfectible. Et ça, ça s'est accentué depuis plusieurs années quand même. Et je le rappelle à mon collègue de Vimont. Merci, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Vimont. M. le Président, je viens d'attendre que les délais ne sont pas excessifs. Ils sont excessifs. C'est incroyable. Pensez-y des familles qui n'ont pas de revenus pantoute. Eux autres, ils trouvent ça excessif. Écoutez, ça fait plusieurs mois, justement, que la CNES a besoin de ressources additionnelles pour faire face à cette crise. On ne peut pas uniquement déplacer du personnel d'un service à un autre. Écoutez, il faut corriger la situation. À quand le ministre va vraiment corriger la situation pour les familles? Écoutez, on parle de familles, de pères et de mères ici, de familles qui ont besoin de revenus. Donc, à quand un plan sérieux, M. le Président? M. le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. M. le Président, M. le Président. Je propose à mon collègue de Vimont de le rencontrer très rapidement. On va analyser les délais, dépendamment des types de réclamations qui sont soumises à la CNESST. La présidente directrice générale est bien informée de la situation. Il y a un plan d'action qui est mis en œuvre. Il y a des améliorations qui sont quand même extrêmement intéressantes à ce jour. On va faire un suivi et je vais le faire en collaboration avec mon collègue de Vimont. Merci, M. le Président. Question principale, M. le député de Jonquière. Oui, M. le Président. Le projet hydroélectrique de Moscrat Falls à Terre-Neuve-Labrador est un gouffre financier. Les coûts ont explosé. Ça a passé de 7 milliards à 13 milliards. Hier, Justin Trudeau a dit qu'il allait encore intervenir pour soutenir financièrement le désastre. Ça signifie que ce sont les Québécois qui vont payer une partie de la facture d'une histoire d'horreur. Rappelons-nous que le projet vise à compétitionner le Québec sur les marchés américains de l'énergie. Mais le Québec a toujours financé seul ses infrastructures hydroélectriques. Il a pris tous les risques, même Churchill Falls en 1969. C'est carrément inacceptable. Depuis cette annonce du fédéral, c'est silence radio du côté du ministre de l'Énergie. Pas un mot pour défendre le Québec. Pas un mot pour défendre notre hydroélectricité. Est-ce que le ministre de l'Énergie va enfin se lever, manifester son opposition ferme au gouvernement fédéral? M. le ministre de l'Énergie et des ressources naturelles. Oui, merci, M. le Président. On connaît tous la situation, en fin de compte, de la centrale Moscrat Falls qui a été décrite par mon collègue de Jonquière. Situation honnêtement assez désastreuse en termes financiers, plus du double, en fin de compte, du coût anticipé, qui met en péril non seulement le volet financier du projet, mais les finances de Terre-Neuve globalement. Naturellement, actuellement, le gouvernement fédéral regarde la situation pour voir comment ces interventions peuvent s'inscrire pour dénouer cette impasse financière-là. Et quelle forme prendront ces aides-là momentanées? Nous, au Québec, c'est certain qu'on va défendre en réalité. Ça ne peut pas être les Québécois qui fassent les frais de cette aide-là. Naturellement, avec la société d'État aussi, on est bien conscients qu'il y a des enjeux par rapport aux exportations d'hydroélectricité, par rapport aux ententes commerciales, par rapport à la forme de l'aide qui sera octroyée. Maintenant, on n'a pas encore le détail de cette forme-là, mais soyez assurés, M. le Président, qu'on est aux aguets, mais on comprend bien que la situation vécue dans le projet Moscrat Falls est préoccupante, et on va voir la suite des choses. Premier complémentaire, M. le député de Jonquière. Quelle faiblesse, M. le Président, sur la défense du Québec face à des dépassements de coûts financés par une partie des Québécois, en partie par les Québécois. Quelle faiblesse! Même Jean-Marc Fournier l'avait dénoncé haut et fort en 2016. Alors, quand est-ce que le ministre va se lever pour dire que c'est fini cette spirale de coûts, cette spirale qui fait en sorte que les Québécois paient pour la mauvaise gestion énergétique du reste du Canada? M. le ministre de l'Énergie et des ressources naturelles. Oui, M. le Président, mon collègue de Jonquière parle de faiblesse sans même savoir quelle sera l'intervention du fédéral dans le dossier. Pour nous, en réalité, c'est clairement une situation qui est préoccupante par rapport au projet qui a plus que doublé en termes de coûts. On est au-dessus de 13 milliards de dollars pour un projet initialement de 36,2 milliards. On est conscients que c'est une situation financière difficile qui vient affecter à la fois le projet et la situation de Terre-Neuve. On comprend que le fédéral souhaite agir pour justement faciliter la suite des choses. Maintenant, on va attendre de voir quels seront ces agissements. Nous, nos préoccupations, c'est que ça ne doit pas se faire sur le dos des Québécois et ça ne doit pas mettre en péril les exportations d'hydroélectricité, qui est notre engagement. Alors, on regarde le dossier, mais il n'y a pas de peu de laisse à temps. Deuxième complémentaire, M. le chef du troisième groupe d'opposition. M. le Président, j'ai bien écouté le premier ministre hier à sa réponse sur le sujet. J'ai été stupéfait. Il dit qu'il comprend, puis de toute façon, nous, quand les inondations, le gouvernement fédéral y vient, il n'y a pas vraiment de problème que le gouvernement fédéral, à nouveau, vienne accorder de l'argent pour une concurrence déloyale à Hydro-Québec. Ce n'est pas la posture d'un premier ministre nationaliste, ça. On défend le Québec d'abord. Terre-Neuve, ils s'organiseront. Moi, mon attente face au premier ministre du Québec, c'est qu'il ne fasse pas rien de moins que ce que les autres ont fait avant lui. C'est déloyal. Ça mérite d'être dénoncé. M. le premier ministre en réponse. Oui, M. le Président, Terre-Neuve a deux projets qui sont importants. Churchill Falls, où déjà le Québec possède 30 % des actions, avec qui on a une entente jusqu'en 2041, puis Muscrat Falls, qui est un problème pour Terre-Neuve, un problème important. J'ai eu beaucoup de discussions avec Dwight Ball, le premier ministre de Terre-Neuve, pour voir comment on pourrait essayer de trouver des solutions ensemble, tout en avantageant le Québec. Évidemment, il faut toujours être prudent avec le fédéral, parce que s'il y a de l'aide fédérale, ils ne pourront plus exporter. Donc, ils ne sont sûrement plus en compétition avec Hydro-Québec. Question principale, Mme la députée d'Acadie. Merci, M. le Président. M. le Président, samedi dernier, le Journal de Montréal publiait un article selon lequel le Château Mont-Saint-Anne a obtenu un prêt de 5 millions d'investissements Québec. Je vous rappelle que l'homme d'affaires, ami du premier ministre et cofondateur de la CAQ, Charles Sirvois, est copropriétaire de cette entreprise. Hier, j'ai présenté une motion demandant au ministre du Développement économique de déposer tous les documents relatifs à ce dossier. Je plaidais qu'il y avait lieu de dissiper tout doute qui pourrait planer quant au processus d'octroi de ce prêt, doute pouvant influencer la confiance du public envers l'indépendance de l'investissement Québec. Quelle ne fut pas ma surprise de voir ma demande refusée sur le champ? M. le Président, le premier ministre a déclaré la main sur le cœur qu'il ne devait rien à personne. Peut-il simplement exiger de son ministre du Développement économique qu'il dépose en toute transparence en cette Chambre tous les documents relatifs à ce prêt octroyé à l'ami caquiste Charles Sirvois. Mme la ministre du Tourisme. M. le Président, d'abord et avant tout, attaquer l'intégrité d'une personne, attaquer l'intégrité du premier ministre du Québec. Sans fondement, sans fondement, c'est carrément inacceptable. Le programme d'aide au développement des attraits touristiques, c'est un programme qui est normé, M. le Président. Les analyses sont sérieuses, les analyses sont rigoureuses et les analyses sont faites par le ministère du Tourisme du Québec, par le truchement d'investissement Québec, section tourisme. Le projet, il répondait aux exigences du programme, il cadrait avec les objectifs de la stratégie qui avait été mise en place à l'époque, dans le cadre du volet du développement du tourisme hivernal, Mme la députée. D'ailleurs, je vais vous lire un extrait du communiqué qui a été écrit à l'époque, extrait donc daté du 18 juin 2018. Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de 5,6 millions $ au château Mont-Saint-Anne et au centre des congrès Mont-Saint-Anne pour la mise en œuvre du plan de développement global du complexe hôtelier. Le projet viendra rehausser l'offre touristique québécoise dans les secteurs prioritaires avait signé. Julie Boulay. Première complémentaire, je vous demande, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande le silence et le calme. Attentif. Est-ce que vous m'entendez? Attentif, s'il vous plaît, M. le Premier ministre. M. le Premier ministre. Attentif aux questions qu'aux réponses. Je pense que la règle est claire. Je vous demande votre collaboration. Mme la députée pour votre complémentaire. Merci, M. le Président. On demande tout simplement de déposer des analyses, si elles sont aussi claires. Le prêt a été octoyé la semaine dernière. Hier, le journaliste Jean-François Cloutier publiait un autre article selon lequel Charles Sirois est actuellement en discussion avec le gouvernement caquiste pour son entreprise Nordstar Ciel et Terre. Il s'agit d'un projet de surveillance d'objets spatiaux et de surveillance de la Terre. Une rencontre a eu lieu en mai entre le ministre du Développement économique et le PDG de Nordstar. On cherche subventions, traits, cautions, actions. M. le ministre de l'Économie, s'il vous plaît. M. le Président, le député de l'Acadie, je pense que ce soit sauf de mémoire sélective ou est de mauvaise poids. C'est une question. M. le ministre de l'Économie, vous le savez fort bien, ce n'était pas, et vous les savez les règles, M. le ministre. Alors, je vous demande d'éviter ce genre de propos et de retirer ce dernier mot, M. le ministre. M. le ministre. Je retire le dernier mot. Alors, le projet Nordstar, c'est un projet qui, effectivement, c'est un projet qui est très transformateur, c'est un projet qui a beaucoup d'États. C'est un projet qui a fait le sujet de décret ministériel le 22 août 2018, sous l'ancien gouvernement. Un décret ministériel qui accordait une subvention, un prêt, je m'excuse, de 13 millions de dollars pour partir le projet. J'ai eu plusieurs rencontres, effectivement, avec la nouvelle direction de Nordstar. Et je confirme que les libéraux avaient pris une bonne décision. Et on regarde présentement pour travailler avec eux autres pour voir comment on va bonifier le projet. Deuxième complémentaire, Mme la ministre d'Acadie, encore une fois. M. le Président, lorsqu'il était en campagne électorale, le chef caquiste déclarait que c'était « tolérance zéro » à la CAQ en matière d'éthique. « Il y a, disait-il, la partie légale, la partie apparence et perception. En politique, c'est aussi important la perception. » Fin de la citation. On s'étonne qu'une fois au gouvernement, le premier ministre oublie ses principes de transparence. Il semble que le gouvernement n'a rien à cacher. Il pourrait déposer des analyses. Pourquoi ne pas déposer des analyses de ces deux projets? C'est tout simple. Mme la ministre du Tourisme, M. le Président, c'est tellement simple. S'il vous plaît, allez-y. C'est simple, M. le Président. Les documents sont là. Le précédent gouvernement a signé les documents. J'espère qu'en confrères et consœurs, à l'époque, autour de la table du Conseil des ministres, vous avez partagé des documents pour que tout le monde puisse les lire. Alors, les documents ont été déposés. Le volet tourisme, IQ, ils ont été déposés. Mme Boulay les a signés. Je vous rappelle aussi que M. Billet, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'époque, au sujet du Château-Mont-Saint-Anne, a dit ceci. Le développement de ce complexe hôtelier constitue une excellente nouvelle pour la croissance économique de la capitale nationale. Tous les documents sont là. J'invite la députée à lire les documents. Question principale, M. le député de Lapinière. Encore une fois, on s'adresse toujours à la présidence. Je pourrais avoir le silence, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir le silence, M. le député, aussi? Merci. À vous la parole. M. le Président, cette horrible chose, vous ne saurez pas ce que c'est. Je vous le dis tout de suite. C'est une photographie d'une des tours de ventilation du tunnel Louis-Paulette-Lafontaine. Il y en a quatre. À la base, c'est de la grosseur d'une maison. Et ça va jusqu'à dix étages au-dessus du sol. Alors, pour un tunnel qui a 1,4 kilomètre de long, on peut se demander combien il va y en avoir pour un tunnel de plus de neuf kilomètres. Il va-t-il y en avoir deux fois plus, trois fois plus, quatre fois plus? Ça va-t-il être des plus grosses tours que celles qu'on a actuellement? Il y a une chose qui est certaine, M. le Président, on voudrait le savoir. Et ces tours-là, surtout, sachez qu'on ne les installe pas là où les automobiles sortent du tunnel, mais on les installe avant. Ça veut dire que si, dans le cas présent, le tunnel sortait à la CNSST, les tours, parce qu'il y en aurait plusieurs, seraient de l'autre bord de la rivière, dans Saint-Roch. Est-ce que le ministre, pour une fois, pourrait répondre à une question et nous donner des précisions? M. le ministre des Transports. Encore une fois, M. le Président, je pense que le député de Lapinière démontre qu'il souhaite faire déraper ce projet de par ses questions. La seule chose que je peux lui dire encore aujourd'hui, c'est qu'en temps et lieu, je lui donnerai toutes les informations nécessaires suite à la construction de ce tunnel. qui aura à peu près 7 kilomètres, comme je l'avais déjà mentionné. Je pense qu'il peut se réjouir. Je souhaite qu'il se réjouisse face à la place qu'on fait au transport en commun sur ce tracé, sur ce tunnel, avec la connexion de Lévis, la connexion sur le réseau structurant, avoir les commentaires des deux maires, le maire Labon et le maire Lehoulier. Je pense que tout le monde ici pourrait travailler main dans la main pour qu'on puisse offrir aux Québécois, aux gens de Québec, aux gens de l'Est du Québec, un projet porteur pour, encore une fois, faire de la place pour le transport collectif à tout le monde. Premier appellementaire, M. le député. Bruno Massicotte, qui est un éminent ingénieur, a dit dans un article en septembre dernier qu'il y avait un problème de ventilation qui n'était pas encore résolu et que pour un tunnel de cette longueur-là, il faudrait avoir au moins trois endroits où on met de la ventilation, trois. Alors, M. le Président, ce que le ministre peut dire, qui serait correct de dire, qu'il va en avoir aux deux extrémités et, comme Massicotte dit, au milieu, notamment dans le petit Champlain. M. le ministre des Transports. M. le Président, on a dévoilé la semaine, ou à la deux semaines, une ébauche de tunnels. On est en discussion. La semaine passée, on me posait une question sur la sortie plus au nord. On se questionnait sur une certaine problématique possible de congestion sur Laurentien. Je lui ai dit qu'on allait travailler avec la Ville de Québec. C'est ce qu'on fait. On était même encore en rencontre hier avec la Ville de Québec pour résoudre le problème. Alors, je lui ai dit aujourd'hui, on me pose des questions sur bouche de ventilation. Bien, on va laisser les ingénieurs travailler et, en temps et lieu, on pourra dévoiler les tenants aboutissants de ce projet qui, je le souhaite, est cher aux députés de Lapinière. S'il vous plaît, M. le député, cela met fin à la période de questions de réponse orale. Merci à tous. Merci. Merci.